Rosa Médiane, vous entendez, c'est fort là ce coup de gueule de Rodrigo parce qu'on sent un désespoir en même temps chez les parents. Bien sûr, la colère aujourd'hui elle s'exprime, en réalité la colère elle couvait. Alors bien évidemment sur la crise sanitaire, le manque de matériel, de masque, de purificateur d'air, pardon, le sentiment de faire garderie, le manque de désinfectant ou même de savon des fois, des surveillants qui parfois sont amenés à acheter des stocks de masques parce que les gamins ça craque son masque et les parents n'en donnent pas plusieurs. La fatigue psychologique du corps enseignant mais également des élèves, des étudiants aussi qui sont pétrifiés d'aller passer leur diplôme cette année. En fait la colère on se rend compte qu'elle a de multiples raisons, actuelles mais aussi passées en réalité parce que l'école va mal alors qu'on a le premier budget en France, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale va toujours mal et donc pour faire face en fait en temps de crise il faut avoir des moyens mais même du surplus de moyens et le compte n'y est pas. Donc bien sûr que toutes les réformes qui sont faites de quinquennat en quinquennat elles ne sont réellement pas structurelles, elles ne sont pas faites la plupart du temps en concertation. On ne donne pas suffisamment de responsabilité aux parents et aux directeurs d'école pour pouvoir éventuellement expérimenter des choses, décider des choses. Tout doit venir encore une fois de là-haut et ça aussi ça bloque l'école. Et donc d'une manière générale la fonction publique, l'État est le plus mauvais employeur de France que ce soit les policiers, les enseignants, les pompiers également. Enfin personne n'est d'accord. Et juste pour recouper avec la crise des gilets jaunes, on voulait plus de services publics et là on a encore une fois un témoignage à quel point le service public est nécessaire pour la nation.